Le défi de l'eau dans le secteur agricole, mais quand on parle de santé, c'est un autre défi, c'est le défi à des soins de qualité par des médicaments qu'il faut, des médicaments vendus dans des officines. Alors, c'est ce dont il va s'agir dans Nature et Bien-être tout à l'heure avec un pharmacien, M. Kouké-Méji. Il va donc nous parler de ce défi-là des pharmaciens au quotidien. Mais avant, on va regarder ce reportage de Marshall Betoro. Tokpa, l'une des plus grandes plateformes de vente de produits pharmaceutiques dont l'origine est souvent inconnue. Ce trafic sordide et criminel touche surtout les pays en développement, dont le Bénin. Les populations les plus démunies en font les frais. Elles sont attirées par les faibles prix par rapport aux médicaments vendus en pharmacie. Ceux qui vont vers les faux médicaments et qui vont attraper des maladies liées à la consommation des faux médicaments n'ont jamais les moyens pour se prendre en charge, pour se traiter. C'est là où le bas blesse. Donc, il va falloir vraiment, si nous voulons donner beaucoup de cadres, nous voulons donner des travailleurs, nous voulons donner des paysans forts pour aller labourer et revenir, il faut que nous leur donnons, nous mettons à leur disposition les médicaments de bonne qualité et que nous les orientons. En plus des sensibilisations au sein de la population à consommer des médicaments pharmaceutiques, il faut surtout œuvrer à une disponibilité continue des médicaments de qualité. Si je prends l'effort que au Bénin, la centrale d'achat des médicaments fait, en mettant disponibles les produits pharmaceutiques génériques de très très bonne qualité, parce que la lutte contre les faux médicaments aussi, c'est avoir la disponibilité de la qualité et l'avoir partout, sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 décès pourraient être évités chaque année à travers le monde, si les faux médicaments n'étaient pas frauduleusement mis sur le marché pharmaceutique. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas les lois, les règlements, les textes, les organisations et les services pour prendre le relais de ces choses-là et faire des investigations. Pourquoi ? Pour amener les gens, les délinquants, les malfaiteurs, les trafiquants, les vendeurs de morts devant les tribunaux de façon à ce qu'ils répondent de leurs actes. L'État perd beaucoup. L'État perd beaucoup. Et malheureusement, non seulement nous perdons, mais ça nous expose à beaucoup d'autres situations que l'État sera oublié de sortir de l'argent pour gérer. Donc, c'est toujours mieux de mobiliser les ressources pour barrer la voie à ceux-là, ces trichets-là, qui tiennent effectivement à nous intoxiquer, plutôt que d'attendre. Si nous allons voir seulement ce que nous perdons à côté de la santé des populations, car moi, je prends rien que les dégâts que ça doit causer à un individu qui l'a consommé, ça n'a même pas le coût. On ne peut même pas mesurer. Le Bénin a plusieurs dispositions à son natif pour lutter contre la vente illicite des faux médicaments. La multiplication des mesures repressives à travers une coordination régionale pilotée par la CDAO peut venir à bout de ce fléau qui menace tous les progrès effectués dans le domaine de la santé en Afrique. Merci beaucoup, Machel Bettaureau, pour ce reportage. Alors, vous le savez, on en parle sur les chaînes de radio et de télévision de graves ennuis de santé dus à la prise de faux médicaments. On parle d'insuffisance rénale et bien d'autres maladies. Et c'est justement pour limiter ces dégâts que les forces se mettent ensemble pour la promotion des médicaments de qualité, faciliter l'accès à des médicaments de qualité à nos populations. Justement, pour parler de tout ceci que nous avons sur ce plateau, M. Louis Koukwemedi, je l'ai dit tout à l'heure, il est pharmacien. Bonsoir, M. Koukwemedi. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Ça va. Alors, vous êtes rentré comme cela de Ouagadougou où s'est tenu un forum, ça s'est tenu du 21 au 23 juin 2018, présidé justement par le premier ministre Burkin Abbé. Et dites-nous un peu, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce forum qui en est à sa 19e édition ? Merci bien. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous sommes rentrés seulement il y a 24 heures de ce que nous appelons le forum pharmaceutique international. Pour la petite histoire, c'est le Bénin qui a connu en 2010, en 2000, la création de ce forum qui regroupe quatre instances internationales, à savoir notamment l'interordre des pharmaciens d'Afrique, l'inter-syndical. L'inter-syndical des pharmaciens d'Afrique regroupe tous les ordres des pharmaciens de tous les pays d'Afrique. Il y a l'inter-syndical des pharmaciens d'Afrique qui regroupe tous les syndicats des pharmaciens d'Afrique. Troisième instance, c'est l'association des centrales d'achat des médicaments essentielles, c'est-à-dire la CAME. Dans tous les États, ils se sont mis ensemble dans une association qu'on appelle l'association africaine des centrales d'achat des médicaments. Et enfin, il y a l'autorité de réglementation que nous appelons la direction de la pharmacie. Donc, les directions de la pharmacie aussi sont dans une association qu'on appelle l'association des directions de la pharmacie et du médicament. Ce sont les quatre instances qui organisent ce que nous appelons le Forum Pharmacétique Internationale, dont le Bénin a eu l'honneur d'avoir organisé la première édition. Et la 19e édition vient de se terminer là, à Ouagadougou. Le thème, je dois dire en passant que ce forum qui vient de se terminer a connu plus de 1000 participants avec 30 délégations étrangères, dont la délégation béninoise, qui était forte d'environ une trentaine de pharmaciens béninois que j'ai eu l'honneur d'avoir conduit. D'accord. Alors, le thème justement de ce FPI, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux médicaments de qualité en Afrique. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là, justement, pour cette édition ? Merci beaucoup. L'un des objectifs du Forum Pharmacétique Internationale, c'est de pouvoir échanger sur des questions de grandes préoccupations, et notamment qui font l'actualité, et de pouvoir mutualiser les expériences, et puis les efforts, les réflexions. Et comme vous venez de passer, je le dis dans votre reportage, tout à l'heure, la question de la qualité du médicament préoccupe aujourd'hui au plus haut niveau les autorités, mais aussi les professionnels de médicaments que nous sommes, nos pharmaciens, et autant aussi les populations. Quelles solutions trouver à cette problématique ? La solution, l'une des solutions, passe également par le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Parce que si nous continuons d'être dépendants de l'étranger pour nos besoins à médicaments... Ça ouvre la porte, justement, à ce qu'on essaie d'éradiquer aujourd'hui. C'est l'un des facteurs, l'un des risques d'exposition aux médicaments contrefaits, parce que ce que vous ne fabriquez pas vous-même, il va falloir disposer vraiment de mécanismes performantes, de contrôles, pour pouvoir s'assurer de la qualité. Et justement, ce forum-là, ces assises-là, est-ce que ça a donné une piste de solution dans cette machine déjà au niveau local ? Bien entendu. Donc, c'est pourquoi ce forum a choisi de se focaliser sur, c'est une réflexion sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on prend le marché pharmaceutique mondial, il y a un institut qu'on appelle YMS Health, qui a publié des chiffres. Ce marché est passé de 735 milliards de dollars en 2007 à 1125 milliards de dollars en 2017. Et ce projet est à 1435 milliards en 2022. Mais quand vous regardez quelle est la part de l'Afrique dedans, l'Afrique représente moins de 10%. Ça veut dire que sur tous ces bagatelles de somme, l'Afrique n'a eu qu'à capter moins de 10% de cela. Ça, c'est déjà une préoccupation. Mais la deuxième préoccupation, c'est que quand on regarde l'industrie pharmaceutique, elle n'est pas suffisamment développée en Afrique. Et pourquoi justement ? On s'interroge. Est-ce que ce n'est pas un manque de compétences ? Est-ce que ce n'est pas un manque d'acteurs ? Vous êtes un pharmacien, vous êtes nombreux dans le système aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? À quel niveau ça bloque ? Vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose de très stratégique, avec beaucoup d'enjeux. Et ça nécessite des préalables. Mais avec une volonté politique fortement exprimée au haut niveau. Mais cette volonté politique aujourd'hui, elle s'exprime. Mais quand on regarde, ça ne peut pas être non plus l'affaire d'un seul État. Parce que pour que l'industrie pharmaceutique se développe, il faut aussi, bien entendu, qu'il y ait un marché. Quand vous prenez le cas du Bénin aujourd'hui, on dit que nous faisons environ 14 millions d'habitants. Elles sont faits 14, 11, 11, 11 millions. Disons, 10, 11. Ce marché ne représente absolument pas grand-chose pour une industrie, le développement d'une industrie pharmaceutique. Parce que si vous fabriquez des produits, c'est pour pouvoir les écouler sur un marché. Et il y a un minimum de chiffres que vous devez pouvoir faire. Vous pouvez faire face aux charges et rentabiliser l'usine pour que l'activité se développe. Tout, la nécessité aujourd'hui... De mutualisation, c'est-à-dire déjà... De développer des coopérations. Voilà. Parce que l'industrie française a beaucoup de contraintes. Donc, il faut faire en sorte que, déjà, qu'au niveau communautaire, comme au niveau de l'UEMOA, par exemple, que le groupe Les Huit Pays, que nous puissions mutualiser le marché, qu'on se mette dans... De telle sorte que les politiques comprennent aussi, développent des mécanismes de protection de notre marché, de sorte à pouvoir faire face à la concurrence qui viendra de l'extérieur. Parce qu'aucune industrie pharmaceutique étrangère, européenne ou américaine, ne vous laissera se développer aussi facilement que cela. Donc, si on parle des mécanismes, ça doit commencer à l'interne. C'est-à-dire qu'à l'interne, il faut que, déjà, il y ait une synergie d'action entre les différents ministères qui sont chargés d'examiner. Je veux parler du ministère de la Santé, du ministère de l'Industrie, du ministère du Commerce, du ministère des Finances. Pour pouvoir trouver... Parce que, voyez-vous, madame, aujourd'hui, pourquoi une industrie pharmaceutique ne peut pas tenir au Bénin ? Les textes que nous avons disent que les médicaments, lorsqu'on les importe, la plupart du temps, ils sont détassés. Ils ne sont pas tassables. Parce que le médicament est considéré comme un bien social. Mais quand vous importez les matières premières au Bénin, les matières premières sont tassées. Vous voyez que celui qui importe les matières premières pour fabriquer des médicaments localement, ici, va devoir faire face à des tasses qui vont renchéir le cours du médicament. Et finalement, c'est le citoyen, c'est le Béninois, l'Amda, qui va payer. Qui va payer. Il sera oublié de débourser. Et bien entendu, cette évidence va devoir se fermer parce que ces produits ne sont pas compétitifs vis-à-vis des produits importés. Est-ce que, justement, cette 19e édition apporte déjà des pistes de solutions dans ce sens ? Quand vous parlez de mutualisation, et vous avez pris le cas de l'espace UOMOA, UOMOA, il y a plusieurs communautés comme ça. Est-ce que déjà, il y a, au sortie de cette édition, des réflexions qui sont parties dans ce sens-là ? Il faut déjà qu'on se mette ensemble et voilà ce qu'il faut commencer par faire. Est-ce que les populations aujourd'hui africaines peuvent espérer ? Si on doit espérer, ça dépendra donc de la nouvelle politique que nos décideurs seront appelés à adopter. Elles étaient là ? Elles étaient là, les autorités politiques ? Ce forum a été patronné même par le chef d'État, le président Marc Cabouré, qui a dû déléguer son premier ministre pour venir faire l'ouverture et la fermeture. Lui-même a reçu la délégation étrangère. Il a décidé donc d'être porte-voix des résolutions de ces forums auprès de ces paix de la sous-région. Mais les réflexions, et c'est d'ailleurs en ce sens que je voudrais vous saluer, c'est de faire en sorte aujourd'hui que tout le monde soit mobilisé, y compris les médias. Parce que, imaginez-vous, ce forum s'est tout déroulé, tout le temps, mais les journalistes, les éveillés de conscience, les informateurs que vous êtes, vous n'êtes souvent pas informés, associés. Un petit souci de communication entre-temps au sein des pharmaciens. Ça, c'est déjà un élément. Mais aujourd'hui, ça se règle. Voilà. Et deuxième chose, c'est à nous, professionnels, de pouvoir faire le prédire nécessaire auprès des autorités. Et nous en réjouissons que dans notre pays, de plus en plus, cette volonté, cet engagement se manifeste. Et nous nous réjouissons à cet effet. Mais nous devons continuer les efforts de faire en sorte qu'il y ait des coopérations afro-africaines qui se développent. Parce que quand on ne regarde même pas très loin de nous, ici, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, c'est des pays, quand même, qui font de grands efforts en matière d'industrialisation. Il faut que nous puissions développer des coopérations sur le sud dans le cadre du transfert de technologie et que les mécanismes de protection de notre espace se développent au sein des États pour les sort. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmacie est très stratégique, non seulement en matière économique, mais en matière de santé publique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité au Bénin. Si une industrie, par exemple, qui fournit le Bénin à tel, tel, pas à tel, tel médicament, pour une raison ou une autre, décide de ne plus approvisionner le Bénin, nous sommes en insécurité sanitaire. Merci beaucoup, en tout cas, M. Kouké-Médi, des informations très importantes. Merci d'être venu nous voir. C'est à moi. J'espère que vous allez revenir encore avec d'autres informations utiles. parce que nos populations ont besoin d'avoir accès aux médicaments, pas aux médicaments de rue. Et là, nous saluons l'effort du gouvernement de continuer afin que les populations soient en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501